A un ami Ne sens pas l'accent d'une lyre-paète. Charles, sur leurs défauts t'aveuglant à demi, tu n'oublieras jamais qu'ils sont de ton ami. A un ami Hélas, pourquoi le ciel près de ton innocence n'a-t-il pas mis les jours de ma souffrante enfance ? Prodiguant tes clartés à mon ciel nuageux, tu m'aurais partagé ta lumière et tes jeux. Ta brise eut caressé ma télige humble et mobile, ton ombre eut abrité mon front pâle et débile. Et la nuit, en dormant notre berceau pareil, eut porté dans mon sein la paix de ton sommeil. Et l'aube, te baignant des pleurs de s'arroser, en eut aussi versé sur ma fleur épuisée. Et, pour ton pauvre ami, t'as nourrissé ta sœur, aurait eu dans leurs yeux un regard de douceur. Tous ceux qui t'aiment enfin, l'arbre dont le feuillage, te donnent avec amour le frais de son ombrage. L'oiseau qui vient chanter au bord de ton chemin, le bengali qui boit dans le creux de ta main. Il a brisé feuillant les fleurs à peine écloses pour embaumer ton air de la senteur des roses. Tout, voyant la bonté de ton amour pour moi, tout me peut être aimé par amitié pour toi. A un ami. Mais non, j'ai dû grandir souffrant et solitaire, sans espoir, sans soutien, sans ami sur la terre. De l'heure où je n'ai qui, m'abreuvant de mes pleurs, j'ai fatigué les airs du champ de mes douleurs. Tous les premiers rayons de ma lointaine aurore, le spectacle du mal devant moi va éclore. Et devinant le sort qui m'était destiné, j'ai maudit avec job le jour où je suis né. Mon pays de mes mots innocemment complices révoltait mon instinct d'amour et de justice. Car il n'offrait partout à mes yeux alarmés que de ville oppresseur et de ville imprimée. Ma lèvre de ce jour désapprit à sourire. À l'âge où l'on bénit, je me prie à maudire. Ce pays dont l'orgueil révélait la fierté, d'un cœur fait pour la gloire et pour la liberté. On borna mon chemin, on limita ma course. À ma soif de savoir, on interdit la source. Tout la science et l'art coulent à large flot. On riva ma jeunesse à l'affront du repos. Oh man rivérée de Virgile et d'Homère, que l'amuse à l'état de son doule et de mer. Toi et Byron, dont l'accent m'emplit d'un sein froid, ils ont placé leur ombre entre votre astre et moi. De peur que vos rayons fécondent dans ma poussière, mon esprit ne brisa son écorce grossière. Et de nobles pensées fertilisant mon cœur, je n'aspira ce ciel dans un élan vainqueur. Encore si j'avais eu pour guide ma jeunesse, d'un père qui n'est plus la fervente tendresse, mais perdu dans sa route et mort à la raison, son esprit s'éteignait dans un vague horizon. Et moi, jeune orphelin, sans père et sans défense, on condamna mon front au joug de l'ignorance. À mon sein altéré de jour et de clarté, leurs mains faisaient pleuvoir l'ombre et l'obscurité. Et, m'enviant du ciel l'esplendeur éternelle, on me creva les yeux, on me casse à les ailes. Mais le ciel à mon vol prêta des ailes d'or, et sur vous aujourd'hui plein de mon libresseur. Dites, d'un œil levé fixant mon vol agile, dites, suis-je pétri de votre lâche argile ? Pensez-vous que Dieu fit un front tel que le mien pour se plier au joug ? Allez, vous n'êtes rien. Et des hauteurs de l'âme et des vertus augustes, je me vois au-dessus de vos mépris injustes. Parmi le peuple ailé de l'empire désert, il en est dont l'essor peut ramper dans les fers. Oiseaux dégénérés, enfants des marécages, qui peuplent dans vos cours et chantent dans vos cages. Mais ravire la lumière au noble oiseau des dieux, mais refuser l'espace à son vol glorieux, lui, dont l'air est la nuit et les cieux le domaine. Voilà ce qui suit à toute grâce humaine. Et quand j'oublierai tout, je n'oublierai jamais ce forfait le plus grand de vos plus grands forfaits. À un ami. Ah oui, j'ai dû grandir souffrant et solitaire, d'un œil désespéré ne voyant dans la terre, qu'un déplorable empire où régnait le méchant, j'arrachais de mon cœur tout aimable penchant. L'amour et l'amitié, ces parfums que notre âme exhale à son matin pour l'homme et pour la femme, je les ai cru trop purs pour cet terrestre seul. Vers de plus haut sommet, j'ai fait monter mon vol et je vins reposer ma sombre inquiétude dans les déserts de l'âme et dans la solitude. De là, je tends surtout un sourire moqueur, de doute et de dégoût je nourrissais mon cœur, et du bien et du beau méprisant les chimères, je versais à ma soif une rosée amère. À un ami. Heureux l'infortuné qui peut loin des humains, d'une espérance encore d'aurer ses lendemains, et qui dans l'éternel se consolant du monde, n'a pas fermé son âme à la foi qui l'inonde. Et, disant à la terre un solonnel à Dieu, met son espoir au ciel et se repose en Dieu, pour lui la solitude est un bonheur suprême, un esprit est partout qui le protège et l'aime. Le spectacle est fini des bienfaits du Seigneur, d'une sainte espérance a parfumé son cœur. Et, t'es à chancer pas des sentiers où nous sommes, oubliant dans son Dieu l'injustice des hommes, il verse dans celui qui voit tout d'un même œil la tristesse et l'amour de sa pauvre âme en deuil. À une amie. Mais moi, j'ai dû grandir souffrant et solitaire, sans même avoir un Dieu pour ami sur la terre, et qu'importait alors mon cœur révolté pour des malheurs présents sa future bonté. Mes regards étonnés sur la terrestre rive cherchaient, m'événement, sa justice tardive. La justice d'un Dieu doit être de tout temps. À toute heure, en tout lieu, en signe éclatant, et terrible à l'ami, et favorable au juste, elle doit témoigner de sa présence d'Auguste. Et pourtant, je voyais sous la main du puissant se lamenter le faible et gémir l'innocent. La sainte liberté râlait son agonie sous le fer dont les rois arment leur tyrannie, et la tendre colombe, emblème de l'amour, expirait dans son nid sous le bec du vautour. Je voyais l'homme, ô honte, ô turpitude humaine, qui me navrait le cœur de mes prix de haine, trafiquant de son frère et vendant ses labeurs, s'engraisser de sa graisse et boire ses sueurs. Le ciel, cependant, demeura impassible. À nos mots, m'écriai-je, es-tu donc insensible ? Ô Dieu bon, Dieu puissant, Que veut dire ceci ? Nous devais-tu créer, pourtant jouer ainsi ? Les méchants seraient-ils les fils de tes caresses, et pour l'homme aurais-tu d'inégales tendresses ? Mais prêt à blasphémer, une voix dans mon cœur m'a dit, « Tais-toi, regarde et bénit le Seigneur. » À mises-les du faible et défenseur du juste, contre l'arbre rogueilleux, il prend soin de l'arbuste, sur le sommet des monts, pour l'insecte et l'oiseau, dans le sein de la fleur, sa main verse un peu d'eau. Et de la blonde aurore à l'herbe des collines, il les répand à la rose et en perles cristallines. Il donne au fleuve leur calme et leur lit sablonneux, au ramié le duvet de l'ornier cotonneux. Et, déroulant des mers, les lames vagabondes, au sable de leur bord le doux baiser des ondes, il dit, « À l'astre, éclaire, à la terre, produit, à l'arbre, donne aux pauvres et ton ombre et tes fruits, à la qui l'ont calmé, que ton souffle caresse, de la rose d'un jour la flexible mollesse, à l'océan ému, dans l'azur de tes flots, de l'action plein de cifberce, le doux repos, à l'onde qui gazouille et jaillit de sa source, pour l'insecte altéré coulissier dans la mousse. C'est lui qui donne à l'heure où nous sentons la mort, une espérance au bon, au méchant heureux mort. Sa voix s'est consolée tous ceux qui souffrent et pleurent. Il a du mendiant le pain et la demeure, et du grand convénère à l'humble humilié. Dans sa tendresse immense, il n'a rien oublié. A un ami. Et ma lèvre en suspens n'a plus osé maudire, et mon esprit roula de délire en délire, car le bien et le mal mêlés et confondus s'offraient de toutes parts à mes yeux éperdus. Inhabile à sonder ce mélange adultère, sans voix pour nier l'être, irrité de le terre, de l'ombre à la clarté las de flotter ainsi au Dieu qui m'obsédait, j'ai demandé merci. Ma raison s'inclina devant le roi du monde. Je refusais mon âme au doute qui l'inonde et, cherchant tous les jours sans jamais rien trouver, fatigué de penser, je me prie à rêver. à une amie. Je suivais les torrents dans leur chute pareille, j'aimais à leur prêter une rêveuse oreille, où je venais m'asseoir à l'ombre des grands bois pour écouter longtemps leur silence ou leur voix. Et lorsque l'horizon, la vague orientale, réfléchissait du jour la teinte rose et pâle, que le matin humide et riant sous ses pleurs s'enivrait de parfum sur les lèvres des fleurs, j'aimais à contempler la splendide nature de l'ombre et de la nuit sortir brillante et pure et, secouant dans l'air les longueurs du sommeil, montrer aux yeux ravi son front calme et vermeil. Tel qu'une femme aux formes ravissantes, du tissu vaporeux des ombres blanchissantes, voilà en son réveil sa grâce et sa pudeur sous les vapeurs du jour dérober sa splendeur et, colorant son front d'une rougeur aimable, sourire à sa beauté d'un sourire ineffable. A un ami, la terre au premier feu du roi pompu du jour semblait s'épanouir sous des regards d'amour. Ses forêts agitaient leur verte chevelure et remplissaient les airs d'harmonieux murmures. Et buvant du soleil les naissantes chaleurs, ses valons s'embaumaient d'accord et de senteur. Mais elle, ardente et belle et féconde dans son âme, pour s'approcher de l'astre au long baiser de flammes qui volant ses contours dans le bleu firmament, semblait bondir d'amour vers son céleste amant. Et la mer, ses vaillants en rayons qui l'animent, donnant à chaque vague un murmure sublime par les cent mille voix de son orgue éternel, saluait du soleil le retour solennel. Et mon âme, ivre aussi de vie et de lumière, à l'hymne universel amêlait sa prière, et pour mieux exhaler sa voix et son encens, où Douglas du poète emprunta ses accents. à un ami. La vague s'élève et palpite sur l'océan du lieu des mers, et l'oiseau que l'aurore invite la célèbre dans ses concerts. La brise odorante et nouvelle, la blanche et tendre tourterelle, la vierge rêveuse et plus belle, tout lève un front calme Myrion. La rose à la lèvre vermeille, le zéphire, la légère abeille, tout vit, tout René, tout s'éveille à la lueur de l'Orient. Vi, René, éveille-toi, lire, mêle ta jeune et faible voix à celle du vent qui soupire sur les ondes et dans les bois. Fais entendre tes chants débiles, bien que tes cordes soient fragiles, semblables aux tissus mobiles, que l'insecte suspeint aux fleurs, qui redoute la molle haleine des effirerants dans la plaine et sur lesquels l'aube aux à peine se met les perles de ses pleurs. Du jour, l'astre éclatant s'élance dans les russolants de clarté. Pourquoi rester dans le silence quand tout s'anémone aux côtés ? La vive et joyeuse alouette fait vibrer sa voix de poète. Pourquoi resterais-tu muette lire aux transports mélodieux ? Change-les en note de joie, bénis ce jour que Dieu m'envoie et chante au mon âme et déploie tes blanchelles vers les cieux. Les terres limpides et diaphanes reçoivent l'humble oiseau de nos bois. Ils montent, ils se balancent, ils planent et remplissent le ciel de sa voix. des ombres que le jour colorent, franchissant la vague sonore, ils volent en chantant vers l'aurore. De l'aigle à l'œil fier et vermeil, il n'a pas les puissantes ailes. Et pourtant, des sphères mortelles, ils montent au vote éternel et va chanter près du soleil. Montez donc, plainte de mon âme, vers l'oreille de l'éternel. L'accent qui pleure et le réclame arrive à son cœur paternel. Avec la brise matinale, avec l'aurore virginale, dans ce jour, ô mon cœur, exhale un hymne aussi vert ton auteur. La fibre qui dans toi murmure est une corde quoiqu'obscure de la lire que la nature fait vibrer pour son créateur. à une amie. Ô muse de ma lire, ô sublime nature, quand ta beauté s'assied sur le trône du jour, quelle barde, quelle mortelle, quelle humble créature d'être essayée pour toi d'un filial amour. Du jour ou de la nuit portant le diadème dans les sangs et l'aspect de ta beauté suprême, ô fille du Très-Haut, ô nature, je t'aime. Corbé sous le fardeau des préjugés humains, comme un autre Caïn, vierge du sang d'un vrai, quand j'ai rétristé seul, tu m'accueillis en mer et, nourrissant mon âme à ta mamelle austère, j'appris à mépriser leur injuste dédain. Les sublimes pensées qu'en moi tu fis éclore, sous le rayon divin ont fait grandir mon front. Mes ennemis l'ont vu croître et grandir encore, marqué du noble sceau d'un honorable affront. Je n'étais plus l'enfant qu'on avait vu naguère, je planais au-dessus de leur tête vulgaire, comme un nuage armé de foudre et de colère, mais mon juste courroux s'est refermé dans moi. Je ne suis pas de ceux qu'impunément en foule, j'étais au milieu d'eux sans être de leur foule, et trop loin de leur voix dont le clamur s'écoule, je ne les voyais pas, je ne voyais que toi. Que toi seul, aux natures et remplis de ta gloire, mes yeux se complaisaient dans ta vaste beauté. Sur l'homme et ses travaux contemplant ta victoire, j'oubliais les humains et leur fragilité. Avant le jour, hélas, c'était notre prunelle. Le temps accorde une heure à notre œuvre charnelle, mais le temps n'est plus rien sur ta grâce éternelle et d'un souffle sans fin ton être réanimé. Dans l'auguste concert de tes voix unanimes, apaisant de mes mots les murmures intimes, tu plongeais mon esprit dans des rêves sublimes et consolais l'enfant que toi seul as aimé. Et dans mon point aimé, sans pitié pour un frère, ils ont vendu Joseph et l'ont chargé de faire. Mais trembler, car le ciel touché de sa misère, un jour peut le venger des mots qu'il a souffert. S'est-il levé pour moi ce jour des représailles dans mon sein ou mon cœur d'où viens que tu tressailles ? C'est que je sens revivre et mordre à mes entrailles le souvenir brûlant de mes mots d'autrefois ? C'est que, si dans ces jours d'une existence amère un fils surprenait à rougir de sa mère, légitime bâtard, sans titre au nom d'un père, si à vous, à vous seul, à vous que je le dois. À vous, fils de Jacob, dont l'indigne puissance d'un fratricide affreux a commis le forfait, brisé, pauvre, isolé, sans état, sans naissance, voilà quel avenir vos préjugés m'ont fait. Hé, barde aux luttes muets, sans âme et sans mémoire, quand la main du passé d'une exécrable histoire déroule sous mes yeux la page la plus noire, un chant mal et sévère et que l'âge amurie ne s'élancera pas des cordes de ma lire. Il ne jaillira pas de mon sein qui délire, une voix qui proclame et montre et donne à lire vos crimes burinés au front d'un pilori. À une amie. Mais non, mettons un frein au cours qui m'enflamme, que le chant de pardon s'exhale de mon âme. Comme Joseph devant ses frères malheureux, oublions, l'oublissiez aux morts généreux. Qu'un cœur fait pour haïr, garde et couvre sa haine, moi, plus aimant, je cède aux penchants qui m'entraînent. Dieu fit dans sa bonté la fleur pour embaumer, mes lèvres pour bénir et mon cœur pour aimer. Parfois, comme la mer, si ma colère écume comme un cratère en feu si ma bouche s'allume, tombant un flot pressé, si mon rapide accent s'échappe de mon sein terrible et menaçant, c'est que des jours passés les nuages et les ombres étendent sur mon ciel leurs teintes les plus sombres. Avec un souffle plus pur lui rend de la clarté, il rentre dans son calme et sa sérénité. Et mon âme, semblable au lac clair et sans ride, réfléchissant à l'azur d'un ciel pur et limpide n'exhale, humble et plaintive et tendre toi à tour, qu'un murmure embaumé de tristesse et d'amour. Ah, qu'il arrive à toi ces tristes et nos murmures, sévères, modestes fruits d'un arbre sans culture, à toi, mon tendre ami, mon frère par le cœur, ce que j'ai vu jamais de plus dur, de meilleur, toi, la perle sans prix que recèle un monde, autant de faussetés, tant d'égoïsme abonde, toi qui seul as voulu me comprendre et m'aimer, que je n'ai pas de nom assidu par nommé, mon Dieu, quel sentiment peuple le cœur d'un ange, puisque l'on peut trouver sur ce globe de fange, dans le sein des mortels par ta grâce habitée, tant de douceur céleste et tant de pureté. Ah, gardez-les toujours, ces vertus que j'adore, trésors sains et cachés que ta candeur ignore, jeune homme que le ciel a comblé de ses dons, s'il a des cœurs méchants, il en est de si bon, que tout homme auprès d'eux devient aimante et bonne et dans l'amour d'un seul se console et pardonne. Non, je ne l'ai plus, tu me l'ai fait aimer, ces hommes par lesquels je me vis opprimé, car c'est au milieu d'eux que ton amitié pure, comme un calais s'écloué que la brise est pure, offré aux pauvres enfants qu'on a breuvés de fiel les larmes du matin et les parfums du ciel. À un ami, oh, que ce souvenir que ma bouche proclame, oh, qu'il me fait de bien en passant sur mon âme, que Dieu te rende, le bien que tu m'as fait, qu'il te compte les jours par un nouveau bienfait, que toujours de ton cœur le désir s'accomplisse, qu'il soit de tes voeux le paternel complice. À ta couche rêveuse épargnant les ennuis, qu'un songe aux ailes d'anges embellissent tes nuits, et marchant avec toi de l'évier à la tombe, qu'une amante aux yeux bleus s'intéchaste colombe, parfumant tes sentiers des plus molles senteurs et feuilles sur tes pas son amour et ses fleurs. Mais si jamais ton ciel, ce voilant de nuages, faisait gronder sur toi la tempête et l'orage, si jamais l'Aquilon, troublant la paix des airs, à ton flot calme et pur mêlé à des flots amers, songe alors à l'ami qui te pleure et qui t'aime et répète avec lui ces doux mots que toi-même tu murmuras jadis à mon cœur désolé, que j'ai redis souvent et qui m'ont consolé. A un ami La douleur par le ciel à la terre infligée, jeune encore, il est vrai, t'a frappé sans pitié. Mais pourquoi gémir seul ou pour râme affligée ? Viens épancher ta peine au sein de l'amitié. À partager tes pleurs, tu trouveras des charmes. Moi, je n'ai rien, hélas, à t'offrir que mon cœur, mais tu peux y verser ta secrète douleur. Je mêlerai toujours une larme à des larmes pour aider ta faiblesse à remplir le chemin qui nous sépare encore des lieux où tout succombe comme deux voyageurs cheminant vers la tombe. Nous marcherons ensemble en nous donnant la main. Quand viendra l'heure, hélas, qui tôt ou tard arrive, où la mort de nos jours éteindra le flambeau, après nos êtres aimés sur la terrestre rive, nous dormirons unis dans la nuit du tombeau. Быader unis dans la nuit de maquinhos au revoir Merci.